CineZoom et CineAlliance au 18ème rencontre du cinéma de Gérard May, rencontre avec Lisa Azuelos pour le film Une Rencontre. Alors les rencontres, c'est un métier fait de rencontres. C'est un métier vraiment fait de rencontres et puis surtout moi je suis quelqu'un qui adore rencontrer les gens dans tous les pays où je vais. J'adore rencontrer les gens, j'adore aller chez les gens, j'adore... En fait je crois que je n'aime pas tellement la routine, même si c'est mon grand fantasme. J'adore faire des choses inhabituelles tout le temps et la chose inhabituelle c'est de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas. Alors cette rencontre est vraiment particulière, je pense que c'est peut-être un ovni dans le cinéma, même si c'est une comédie. Parce que pour une fois, on aborde l'adultère, l'amour autrement. Et on va en parler plus amplement parce que pour moi, peut-être que beaucoup de gens n'osent pas le dire, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde cette situation. Je pense que ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Je pense qu'il y a toujours un moment où on ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un qui nous bouleverse. Ça c'est... Heureusement d'ailleurs, parce que c'est un petit peu ça aussi qu'on a envie de vivre dans la vie, c'est des moments qu'on n'avait pas prévus. Parce que si tout était prévu, je crois qu'on s'embêterait très 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 fort. Et dans les rencontres, évidemment la rencontre amoureuse, c'est un peu le paroxysme de la meilleure rencontre. C'est l'Oscar de la rencontre, c'est la rencontre amoureuse. C'est quand tout à coup, le cœur se met à rejoindre le cerveau le plus dingue et que tout le monde fait la fête et tout à coup, on se sent vivre. Quand on rencontre quelqu'un qui nous fait vibrer, tout à coup, on se rappelle qu'on a une âme. Ah mais amour, c'est très proche. Et sentir son âme vibrer, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de vivre toutes les secondes de sa vie, malheureusement. Peut-être qu'il y a des moines qui méditent toute la journée qui y arrivent. Dans le quotidien de tout le monde, on a souvent d'autres chats à fouetter. Et c'est dommage parce qu'il n'y a rien de plus beau à vivre en fait. Alors justement, dans ce film, cette rencontre, elle est inhabituelle parce que vous nous promenez. On peut dire que vous jouez avec le spectateur. Donc c'est avec un vrai plaisir qu'il faut suivre ça. Je le tiens, on laisse le spectateur dans le film. Je l'amène là, je l'amène là, c'est un jeu vidéo en fait. Voilà, et en même temps, on a tous un deuxième cerveau. Donc vous parlez de cerveau il y a quelques instants. Dans le film, vous parlez de quantique. Donc est-ce que c'est un film cérébral dans ce sens-là ? Disons que ça parle à l'hémisphère qui réfléchit le moins dans notre cerveau, à l'endroit le plus émotionnel de nos sens et de notre cerveau. On est en train de faire des découvertes extraordinaires sur le cerveau aujourd'hui. On ne pense pas du tout la même chose qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans et qu'il y a encore 20 ans. Et très honnêtement, je pense que l'amour, l'énergie d'amour, c'est la chose la plus forte et subtile qu'un être humain puisse vivre. Mais pour ça, il faut que ce soit de l'amour véritable. Ça ne peut pas être de la consommation bête et pure. Ça peut pas être... Voilà, ça c'est autre chose. Ça remplit d'autres cases. Mais disons que la case un peu subtile, spirituelle, qui fait se rencontrer les âmes, qui fait vibrer les cœurs et tout ça, c'est quelque chose qui est magnifique, qui est à la portée de tous, qui est gratuit en plus, qui par les temps qui courent, c'est pas mal. Et j'aime bien parler de tout ça dans ce film. Et si les gens, après ce film, ils ont envie d'aller voir qu'est-ce qui se dit en physique quantique par rapport à tout ça, qu'est-ce que c'est qu'une âme sœur, qu'est-ce que c'est qu'une rencontre, un timing, le hasard, toutes ces notions un peu bizarres, et en même temps dont on sent très fort qu'elles sont une vérité aussi, voilà, ce serait un pari réussi. Parce que dans une vie, dans le monde d'aujourd'hui, on peut aimer plusieurs fois, mais en même temps, il est vrai qu'on peut garder aussi à l'esprit qu'un seul amour. C'est un peu ça, votre film ? Ça résume un petit peu ça ? Même si on l'a tardivement ? En fait, on voit bien quand on a plusieurs enfants qu'on est capable d'aimer plusieurs personnes aussi fort, même si c'est différent. Et en fait, on n'est pas obligé de se cantonner à une personne et puis après rester dans la peur de la tromper, de la perdre. Enfin bon, on n'est pas obligé d'être forcément d'opposer la peur à l'amour. On peut opposer l'amour à l'amour. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il rencontre quelqu'un d'autre, ça lui réveille l'amour qu'il a en lui, mais l'amour qu'il a en lui, il va le prodiguer à tout le monde, c'est-à-dire à ses amis, à sa femme, à cette nouvelle rencontre. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui se dépense, c'est quelque chose qui se partage. Donc, il n'y a aucune peur à avoir. On ne va pas être à découvert d'amour, au contraire. En même temps, l'amour est éternel. Je pense vraiment que l'amour, mais je pense aussi que la vie est éternelle. Et je pense qu'une vie remplie d'amour est encore plus éternelle que tout. Est-ce qu'on peut dire que pour une comédie romantique, parce qu'il y en a beaucoup, que c'est vraiment une comédie romantique originale ? Moi, en tout cas, j'ai essayé de faire... D'abord, je n'ai pas l'impression d'avoir fait une comédie romantique, parce qu'en général, une comédie romantique, on sait comment ça se termine. C'est-à-dire qu'en général, c'est deux personnes qui n'ont rien à faire ensemble, et qui, au début, se détestent ou n'ont pas forcément de raison d'être ensemble. Et en même temps, à la fin, ils vont faire tout un chemin qui va les mener à être ensemble. Voilà, ce n'est pas du tout, du tout l'idée. C'est vraiment... C'est une histoire d'amour parmi d'autres histoires d'amour. J'avais envie de faire un film très, très, très classique, de manière très, très, très moderne. Voilà. Donc, c'était ça un peu mon pari. Alors, pour raconter cette histoire d'amour, vous avez deux acteurs d'exception, Sophie Marceau et François Cluzet. Comment ont-ils réagi quand ils ont lu le scénario ? Ben, Sophie, elle m'a tout de suite dit oui, mais bon, on avait un rapport de confiance avec LOL, et puis, elle s'est sentie très proche de ce personnage, en fait, et elle m'a tout de suite dit oui. Et François, il m'a dit, mais je trouve ça super, mais comment je vais jouer ça ? Je lui ai dit, mais enfin, François, à l'époque, je le voyais, je ne connaissais pas le même, je lui ai dit, mais vous êtes un acteur qui pouvait tout jouer. Il me dit, mais oui, mais là, je ne sais pas comment on joue ça, moi. Je lui ai dit, ben, il n'y a rien à jouer, il faut juste t'aimer. Puis là, je crois qu'il m'a dit, ben, t'en as de bonnes, toi, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Alors, je lui ai dit, ben, voilà, c'est votre nouveau challenge. Est-ce qu'actuellement, sur le tournage, ils ont eu des scènes qui étaient plus difficiles à faire que d'autres ? Non, ils se sont toujours beaucoup, beaucoup amusés. Ils ont toujours été libres avec leur corps, libres avec leur esprit, libres avec leur complicité. Et voilà, François, il avait un petit peu peur de la scène où il doit danser, parce qu'à la base, ce n'est pas un danseur. Et puis, ça a été les répètes que j'ai faits entre eux. Je les ai faits beaucoup danser ensemble, parce que je trouve qu'on se dit des choses dans la danse qu'on ne se dise pas avec les mots. Et souvent, les mots sont un peu nuls, quoi, par rapport à ce qu'on peut se dire avec le corps. Alors, voilà, c'était ça, leur petite préparation. Alors, dans ce film-là, vous avez trois casquettes. Vous êtes scénariste, réalisatrice et comédienne. Et productrice. Et alors, quatre casquettes. Et oui, c'est vrai. Je suis la vie chenou de la tête, moi. Alors, comment on arrive à conjuguer tout ça ? Et puis, en même temps, vous donnez le rôle de la femme. On ne le cache pas que vous êtes la femme de François Cluzet. Je suis la femme de François Cluzet, parce qu'en fait, on avait une complicité très forte avec François. Et puis, on s'est dit, ce qui compte avant tout, c'est de sentir que ce couple, c'est un couple complice, qui va bien, qui a vécu plein de choses ensemble. Et en fait, pour une raison que j'ignore, on avait ça ensemble. Donc, tout à coup, je me suis dit, allez, allez-vous. Voilà. Et puis, bon, après, j'ai eu des moments où je regrettais. Je me disais, mais franchement, j'ai suffisamment de travail. Qu'est-ce que j'ai été me rajouter là ? Et puis, en même temps, j'avais envie de jouer. J'avais envie de jouer au sens étymologique du terme. C'est-à-dire que quand on est réalisateur, on doit tout contrôler, tout vérifier. Et là, j'ai un peu lâché l'affaire. Et sachant que j'étais très, très baquée techniquement. Et puis, j'ai peut-être un peu plus confiance en ma mise en scène aujourd'hui. Donc, je me suis permis de jouer au sens vraiment de m'amuser, d'aller chercher des... D'être plus dans le corps, d'être plus dans l'incarnation que le fantasme. Est-ce que ce couple que vous formez avec lui peut être un couple pas idéal, mais en même temps, on se rend compte qu'il parle beaucoup, qu'il communique vraiment, qu'ils ont chacun leur univers. Et en même temps, il dure quand même. On ne va pas dévoiler le reste, mais est-ce que vous pensez que c'est ça le secret aussi de l'amour d'un couple qui doit durer ? Je pense qu'au bout d'un moment, oui, il y a intérêt à très, très bien communiquer. Sinon, ça ne va pas aller loin. Et puis, bon, c'est des gens qui sont intelligents et qui sont de bonne foi, qui sont bienveillants. Je pense que quand il y a de la bienveillance et de la communication, je pense qu'on peut durer très longtemps. Mais il faut de l'amour aussi. Ils disent « Trompez votre femme, on vous aide. Trompez votre mari, on vous aide aussi. » Il y a des sites comme ça. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte dans le film que... Oui, mais tromper, c'est quoi ? Si tromper, ça allait tirer un coup un soir, est-ce que c'est vraiment tromper ? Est-ce que... Moi, je ne suis pas sûre. C'est-à-dire que, voilà, si on passe une nuit avec une femme dont on ne se rappelle même pas du prénom le lendemain et qu'on rentre chez soi et qu'on se sent revigorée, qu'on a vécu des choses physiques qu'on ne peut pas forcément vivre à ce moment-là avec sa femme et que, du coup, on rentre et on l'aime un peu plus, est-ce que c'est si grave que ça ? Je ne sais pas. Moi, je ne mets pas de morale là-dessus. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Et je n'ai pas de jugement à faire. Maintenant, faire commerce de toute façon du sexe d'une manière générale, je ne trouve pas ça extraordinaire. Je trouve que le sexe, c'est comme l'amour. C'est super beau et ce n'est pas la peine de commercer dessus. Les femmes sont plus intuitives quand un mari trompe que le contraire. Est-ce que ça, vous l'avez constaté ou pas ? Non, je pense qu'un être humain qui est un peu aware, comme dirait mon ami Jean-Claude Vandam, il sent les choses. On est tous intuitifs. Maintenant, est-ce qu'on veut voir ou pas ? Ça, c'est une autre question. Mais quand il y a quelque chose qui cloche, on le sent et on le sait en général. Et est-ce que c'est important de savoir, d'ailleurs ? Ce qui est important, c'est d'être bien dans l'instant qu'on vit. Elle, elle est bien dans les instants qu'elle vit avec son mari. Quand elle voit qu'il s'est passé quelque chose, elle décide de se faire confiance et de lui faire confiance. Je trouve que la plus belle preuve d'amour, c'est de faire confiance aux autres et de faire confiance à soi-même aussi et de ne pas réagir par la peur tout le temps. C'est la peur qui nous mène là où on est aujourd'hui. Je crois que ça se voit beaucoup partout, en politique, dans la manière de gérer le monde. Si on réfléchissait un peu plus avec amour, un peu moins avec peur, peut-être que ça roulerait un peu mieux. Et en même temps, voyager aussi avec son esprit. C'est important pour vous, ça ? Parce que vous en parlez, mais est-ce que c'est quelque chose qui tient une place dans votre vie ? Vous savez, moi, mon métier, c'est de raconter des histoires. Alors avant, je me les raconte à moi. Je voyage beaucoup dans mon esprit. C'est une grande liberté et c'est une liberté que j'aime faire partager avec les autres. C'est pour ça que je fais des films parce que les films, ils sont faits dans ma tête avant même que je les commence. Sous-titrage ST' 501